Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter, la troisième liste de 5 professions en forte demande pour immigrer rapidement au Québec. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que la province du Québec t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, 5 nouvelles professions pour lesquelles, tu as toutes les chances de trouver un emploi au Québec, et aussi de bénéficier de procédures d'immigration simplifiées et plus rapides. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre ? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien Immigré au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. A savoir, la troisième liste de 5 professions en forte demande pour immigrer rapidement au Québec. Je me souviens. C'est la devise de la province du Québec, et cette devise traduit bien le fait que cette belle province du Canada, ne laisse personne indifférent. Dans nos vidéos précédentes, nous avons parcouru des professions en forte demande au Québec, tu pourras aussi les visionner pour vérifier si ta profession en faisait partie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu découvriras une troisième liste de 5 professions très demandées au Québec, pour lesquelles les employeurs québécois souhaiteraient trouver rapidement des candidats qualifiés. C'est ainsi que, tu as de fortes chances d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur du Québec, pour l'une de ces professions, même si tu réside encore à l'extérieur du Canada. En outre, ces 5 nouvelles professions sont considérées comme des professions à haut salaire au Québec. Et si tu obtiens une offre d'emploi dans l'une de ces professions, tu pourras bénéficier d'une procédure d'immigration simplifiée, ce qui facilitera ton parcours d'immigration pour t'installer dans la province du Québec. Cela étant rappelé, parcourons donc la troisième liste de 5 professions en forte demande au Québec. Profession numéro 11 – Électromécanicien ou électromécanicienne Cette profession te concerne si tu entretiens ou répares des moteurs électriques, des transformateurs, ou encore d'autres dispositifs électriques. Les électromécaniciens ou électromécaniciennes peuvent travailler dans des ateliers indépendants de réparation électrique, ou dans des ateliers d'entretien ou de réparation, d'entreprises de fabrication d'équipements électriques. Le code CNP de cette profession est 73-33, elle fait partie de la catégorie professionnelle 7, et le niveau de compétence B. Un diplôme d'études secondaires ainsi qu'une formation, ou un programme professionnel, sont requis pour exercer cette profession. Tu peux également devoir obtenir un certificat de qualification. Dans la province du Québec, les électromécaniciens ou électromécaniciennes perçoivent généralement un salaire compris entre 21 et 36 dollars canadiens par heure de travail. Découvrons la profession suivante. Profession numéro 12 – Technicien ou technicienne de réseau informatique Tu es classé dans cette profession si tu as l'habitude d'établir et d'exploiter des réseaux locaux d'entreprise ou des réseaux d'ordinateurs centrales. Les techniciens ou techniciennes de réseau informatique assurent notamment l'entretien, et recherchent les causes des pannes des réseaux informatiques, des équipements de périphériques, de postes de travail informatisés et de connexion Internet. Au niveau de l'éducation, il est habituellement requis un diplôme d'études collégiales en informatique, en administration de réseau, ou en technologie Web. Le code CNP de cette profession est 20 de 81, elle fait partie de la catégorie professionnelle 2, et de niveau de compétence B. Au Québec, les techniciens ou techniciennes de réseau informatique gagnent en général un salaire compris entre 20 et 46 dollars canadiens par heure de travail. Voyons la profession suivante. Profession numéro 13, grutier ou grutière. Tu es concerné par cette profession si tu manœuvres des grues ou des pelles à bennes traînantes pour lever et déplacer de la machinerie ou d'autres gros objets de divers chantiers. Les grutiers ou grutières travaillent régulièrement pour des compagnies industrielles, des compagnies de construction, de manutention, des sociétés minières, ou des compagnies ferroviaires. Pour travailler dans cette profession, il est exigé un diplôme d'études secondaires, une formation spécialisée de grutier, ainsi qu'un certificat de qualification, pour certains types de grues. Le code CNP de cette profession est 73-71, elle fait partie de la catégorie professionnelle 7, et le niveau de compétence B. Dans la province du Québec, le salaire perçu par les grutiers ou grutières se situe généralement entre 20 et 45 dollars canadiens par heure de travail. Parcourons la profession suivante. Profession numéro 14, contre-maître ou contre-maîtresse en mécanique. Cette profession regroupe les personnes qui supervisent, et coordonnent les activités des mécaniciens de machinerie, d'équipement de transport, sauf véhicules automobiles. Pour exercer en tant que contre-maître ou contre-maîtresse en mécanique, il est habituellement exigé un diplôme d'études secondaires, plusieurs années d'expérience en tant qu'ouvrier qualifié, ainsi qu'un certificat de compagnon dans un métier correspondant. Le code CNP de cette profession est 73-01, elle fait partie de la catégorie professionnelle 7, et le niveau de compétence B. Au Québec, les contre-maîtres ou contre-maîtresses en mécanique perçoivent habituellement un salaire compris entre 21 et 48 dollars canadiens par heure de travail. Découvrons enfin la dernière profession de cette troisième liste. Profession numéro 15, vitrier ou vitrière. Tu es classé dans cette profession si tu coupes, ajustes, poses, et remplaces les vitres des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Les vitriers ou vitrières peuvent également fabriquer des cadres métalliques pour l'installation des vitres. Pour travailler comme vitrier ou vitrière, il est généralement exigé un diplôme d'études secondaires, un programme d'apprentissage de 3 ou 4 ans d'expérience dans le métier, ainsi qu'un certificat de qualification de vitrier. Le code CNP de cette profession est 72-92, elle fait donc partie de la catégorie professionnelle 7, le niveau de compétence B. Dans la province du Québec, le salaire de vitriers et vitrières varient entre 20 et 40 dollars canadiens par heure de travail. Si tu as identifié ta profession parmi l'une des cinq professions que nous avons parcourues, alors tu peux rechercher et postuler aux offres d'emploi disponibles actuellement au Québec, avec de bonnes chances d'obtenir une opportunité concrète d'emploi. C'est ainsi que nous t'invitons à visionner notre vidéo, qui te montre les 13 étapes à suivre pour trouver des offres d'emploi au Canada, via le site Guichet Emploi, même si tu résides encore à l'extérieur du Canada. Tu peux visionner également cette autre vidéo qui te présente les programmes d'immigration économique au Québec, car si tu réussis à obtenir une offre d'emploi dans l'une de ces professions, alors tu passeras probablement par l'un de ces programmes d'immigration. Voilà, tu connais la troisième liste de cinq professions en forte demande pour immigrer rapidement dans la province du Québec. Tu trouveras en description de cette vidéo, les liens qui te permettront d'accéder à tous les autres détails sur ces professions. Voici le récapitulatif des professions que nous avons parcourues dans cette vidéo. Profession numéro 11, électromécanicien ou électromécanicienne Profession numéro 12, technicien ou technicienne de réseau informatique Profession numéro 13, grutier ou grutière Profession numéro 14, contre-maître ou contre-maîtresse en mécanique Enfin, profession numéro 15, vitrier ou vitrière Par ailleurs, nous t'invitons à rester connecté à notre chaîne, car dans une prochaine vidéo, nous te présenterons une nouvelle liste des professions en forte demande au Québec, et ta profession actuelle pourrait en faire partie. Nous te recommandons, de visiter absolument, le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.